Ou bien le bonjour, ou bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve encore ce soir pour se faire flipper ensemble. Comme d'habitude je suis extrêmement contente de vous retrouver dans ce cinquième, cinquième thread horreur de la semaine. J'espère encore une fois que vous êtes tout autant excités que moi pour ce cinquième épisode. N'hésitez pas à me dire à la fin de cette semaine de l'horreur quelle histoire vous a le plus traumatisé. Ça m'intéresse, j'adore avoir vos retours dessus. Sur ce comme d'habitude je vais lire vos histoires, vos témoignages que vous m'avez... Sur ce comme d'habitude je vais vous lire trois histoires, donc vos témoignages paranormaux que vous m'avez gentiment envoyés sur mon adresse mail cam.témoignages.gmail.com C'est là-bas que je lis tous mes threads horreur et que je les choisis. Je vous propose qu'on ne perde pas une seule seconde de plus. Et c'est parti mes pépites pour la première histoire. Générique. 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 Bonjour Cam, je souhaite rester anonyme, donc tu peux m'appeler Victorien. J'ai 36 ans et je vais te raconter une petite histoire qui montre que parfois, il y a une explication rationnelle. Ça s'est passé en début d'année, j'étais à cette époque aide ménagère pour personnes âgées et j'adorais mon travail. Un jour, je vais chez un nouveau bénéficiaire, un couple de 90 ans. Le monsieur était alité et dément et la dame en pleine forme et avec toute sa tête. Ils ont une maison à étage et la dame me dit qu'elle a surtout besoin de moi pour le haut de la maison car elle n'y monte plus. Je monte donc et arrive sur un palier assez glauque avec des vieilles poupées et des peluches posées un peu partout sur les fauteuils et les meubles. Tu sais le genre de poupée où tu as l'impression qu'elle te regarde partout et tout le temps. Étant fan de thread horreur, je me fais tout de suite des films. Quand mes bénéficiaires me laissent seule comme ça pour plusieurs pièces, je mets toujours un écouteur et écoute soit des podcasts ou soit des threads. Inutile de te dire que vu l'ambiance, je n'ai rien écouté ce jour-là. Bref, je rentre dans la première chambre et là, c'était une chambre d'enfant. Genre années 80, avec le lit, les jouets, les fauteuils, l'armoire. Enfin, tout était là, figé dans le temps. J'essaye de prendre sur moi mais je suis clairement mal à l'aise. Sur les étagères, encore des poupées. Au sol, une vieille poussette de poupées. Des vieux jouets, rien de rassurant. Au bout de quelques minutes, la dame m'appelle, me dit qu'elle va chercher son pain et que le monsieur est en train de dormir au rez-de-chaussée dans sa chambre. Que je n'ai qu'à continuer, elle en a que pour quelques minutes. Je me retrouve donc seule dans cette maison que je ne connais pas et dans cette pièce flippante comme jamais. J'ai jamais été aussi mal à l'aise de toute ma vie. Tu sais, ce genre d'ambiance hyper glauque. Bref, ma responsable ne pouvant pas être présente m'avait demandé de filmer les pièces à l'étage pour qu'elle puisse se rendre compte de la charge de travail et ajuster le temps si besoin. La cliente avait donné son accord. Je filme donc la pièce dans son ensemble et sur le côté droit, il y avait une porte. Je l'ouvre pour filmer également. Elle donnait sur un placard rempli de vieux jouets et de vieilles poupées. Mon Dieu, j'avais l'impression qu'elle me regardait. Bref, je fais pareil à l'autre chambre et je fais ma prestation sans être rassurée. Et je pars. Le soir, je regarde les vidéos et mon mari me demande ce que c'est. Je lui explique donc et il me dit, mais qui est-ce qui dit qui est là sur la vidéo ? Je lui explique donc ce que j'ai expliqué auparavant, que j'étais seule et qu'il a dû halluciner. Il insiste pour réécouter la vidéo à nouveau. Et là, au moment où sur la vidéo, j'ouvre cette fameuse porte, à ma plus grande surprise, j'entends effectivement Qui est là ? Avec une voix grave et horrible comme sortie d'outre-tombe. Je suis parcourue d'un frisson horrible, les larmes aux yeux et je me dis, oh non, pourquoi ça arrive à moi ? Je fais écouter la vidéo à mes enfants de 15 et 10 ans et ils me disent eux aussi d'entendre la même chose. Ma mère, ma sœur, pareil. Sans avoir eu le temps de voir ma responsable et lui montrer la vidéo, c'est à nouveau le moment pour moi de retourner chez ses bénéficiaires. Je suis allée la boule au ventre et hyper mal à l'aise. J'espérais de tout mon cœur qu'elle me demande de ne pas retourner à l'étage, sachant qu'ils n'y vont jamais en plus et que j'avais fait un ménage complet la semaine passée. Mais là, à ma stupeur, elle me dit d'y retourner pour faire les vitres. Je prends mon courage à deux mains et j'en monte. Comment te dire que je suis mal ? J'ai peur. J'ai le cœur qui bat à mille à l'heure et m'imagine tout un tas de scénarios. Et puis, je me mets à parler. Ne craignez rien. Moi, c'est Victoria. Je suis là pour le ménage. Pardon de vous avoir dérangé la dernière fois. Je ne vous veux pas de mal. Alors, s'il vous plaît, ne m'en faites pas. Ma mère m'avait dit de lui parler en expliquant ce que je faisais là. Et puis, je me dis que quand même, c'est bizarre que ça m'arrive à moi. Donc, je prends mon courage à deux mains et je retourne devant la porte et je filme à nouveau. J'étais effrayée. Je tremblais. Mais il fallait que j'en ait le cœur net. Je refais exactement comme la semaine passée. Et ensuite, j'écoute. Et la stupeur, j'entends à nouveau qui est là. Je refais encore une vidéo. Je recommence le même mouvement avec la porte. Et puis, je l'entends même à haut réunus. Je ne sais même pas si ça se dit lol. Mais je l'entends. Et puis, j'essaye encore et encore. Ça dure genre dix minutes. Et je finis par me rendre compte que cette question ne s'entend que lorsque la porte frotte la moquette et que c'est toujours avec la même intonation. Après discussion avec ma cousine, à qui j'ai tout expliqué, elle me dit qu'en gros, on a eu une hallucination auditive et que l'ambiance glauque et flippante de la pièce et de l'étage, ça a empiré ma perception. Mon mari a cru entendre ça. Et comme il me l'a dit, bah moi j'ai entendu la même chose. Pareil pour nos enfants et ceux à qui on a fait écouter la vidéo. Ma cousine l'a fait écouter à un ami sans lui dire ce que nous pensions entendre. Et lui n'entend strictement rien. Juste un frottement banal. Donc, nous avons refait l'expérience. Et il s'avère que ceux à qui on ne dit rien n'entendent qu'un frottement. Et dès l'instant où on leur dit ce qu'on comprend, bah ils entendent la même chose. Après avoir regardé un peu sur Google, cela s'appelle une paraïdolie auditive. Enfin voilà, c'était très long, je m'en excuse. Mais cela prouve qu'il peut y avoir des fois des explications rationnelles à certaines situations. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. En fait, j'ai choisi ton histoire parce que c'est vrai, c'est pas tout le temps paranormal. Je suis d'accord avec toi. Des fois, il y a des explications également rationnelles. Et il ne faut pas mettre tout sur le dos du paranormal. Nous sommes bien d'accord. Mes pépites, dites-moi en commentaire si les histoires un petit peu comme ça, qui ont une fin rationnelle, vous aimez aussi. Ça change un peu du paranormal. Sur ce, mes pépites, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaykoum kam, alaykoum salem. Pour cette histoire, je préfère rester anonyme, elle est un peu longue. A l'époque des faits, j'ai 16 ans. J'ai perdu mon grand-père assez brutalement. Il est décédé d'un arrêt cardiaque au début de l'été de mes 16 ans. Allah ya rahmoum. Mon histoire se déroule en octobre, quelques mois après donc. Je suis de confession musulmane et d'origine algérienne. Mon grand-père ayant fait le choix d'être enterré en Algérie, je n'ai pas pu m'y rendre à ce moment-là par souci administratif. Cela m'a beaucoup attristée, mais j'ai tout fait pour me rendre sur sa tombe ensuite, dès que j'ai pu, pendant les vacances scolaires en octobre. Me voilà donc en voyage afin de retrouver ma grand-mère, mes tantes et mon père, partis quelques jours avant moi en Algérie. À mon arrivée à l'aéroport, je veux me rendre immédiatement sur la tombe de mon grand-père. J'ai besoin de le voir et de voir sa sépulture. Mon cousin, venu me chercher pour l'occasion, accepte que l'on fasse un détour par le cimetière avant qu'il ne me dépose chez ma grand-mère. Je suis mon cousin qui me ramène jusqu'à la tombe de mon grand-père et à la vue de son nom et prénom sur la plaque, je m'effondre. Je pleure et ne parviens pas à me retenir, moi qui suis pourtant très pudique en règle générale. Je comprends bel et bien que je ne le reverrai plus et qu'il se trouve enterré juste ici, à quelques mètres de moi. Mon cousin, surpris et choqué par mon état de tristesse, décide d'écourter notre visite et me propose de revenir demain car il me dit que ce n'est pas bien de pleurer dehors et dans un cimetière en général. Je le suis et nous arrivons chez ma grand-mère. Ce qui n'est pas bien en fait, c'est d'hurler et de crier par rapport à la mort d'un... Ou même par rapport au ce qui arrive dans ta vie. Il ne faut pas hurler, crier, etc. Tu as le droit de pleurer, c'est humain de pleurer. Mais en fait, comme c'est la décision de Dieu, on doit toujours dire Dieu merci, etc. Donc le fait de hurler, crier, etc. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Que ce soit dans un cimetière ou que ce soit n'importe où finalement. Mais par contre, tu as le droit de pleurer. Tant que ce n'est pas... Voilà, tant que ça reste silencieux. Tu vois ce que je veux te dire ? Il ne faut pas que tu te mettes hors de toi en fait. La journée se termine et je repense à mon grand-père. Mais je garde tout ça pour moi. La nuit venue, je m'installe dans le lit de ma grand-mère. Bien que la maison soit grande et pleine de chambres, j'avais pour habitude de dormir avec elle depuis petite car je suis très très proche de mes grands-parents. La première nuit se passe. Je suis réveillée par des bruits autour de moi. Ma grand-mère est assise sur le lit à côté de moi et je suis toujours allongée. Et elle a sa main sur mon front. Elle récite ce que je décèle être du Coran et le Coran retentit également dans sa radio. Je ne suis absolument pas surprise. Ma grand-mère avait l'habitude de faire tourner le Coran à toute heure dans la maison. Je prends son geste pour un geste d'affection et de protection comme elle avait l'habitude de faire. Et je sais qu'en Algérie, les journées commencent tôt après la première prière, donc celle du Fajr. Mais je lui demande l'heure, elle me dit qu'il est 3h du matin. Je trouve cela très tôt pour un réveil et sur ses conseils, je décide de me rendormir. En me levant le lendemain, je m'apprête à me rendre à la cuisine et je surprends ma grand-mère discuter de moi avec une de mes tantes. Elle lui indique que cette nuit, j'ai parlé dans mon sommeil et que cela la réveillait, qu'elle s'inquiète. Je rentre dans la cuisine à ce moment-là et rebondis en lui disant que j'ai pour habitude de parler dans mon sommeil mais que je fais pareil en France qu'elle a l'habitude puisqu'on a déjà dormi plusieurs fois ensemble mais que généralement je ne dis rien de bien intéressant mais que je m'excuse tout de même de la voir réveillée et que si elle le souhaite, j'irai dormir dans une autre chambre le soir même. Bien entendu, elle refuse et m'invite à rester avec elle. La journée passe et la deuxième nuit arrive. Rebelote, je me couche à côté de ma grand-mère et je m'endors. Je suis une nouvelle fois réveillée dans la nuit par les bruits autour de moi. Je vois ma grand-mère à côté de moi qui me touche le front et récite des prières. J'ouvre les yeux et je constate que deux de mes tantes sont également autour de mon lit. Surprise, je reprends mes esprits et demande ce qu'il se passe. Mes tantes se regardent sans parler. Ma grand-mère me dit que j'ai fait un cauchemar et que je l'ai réveillée. Il est vers 3h du matin. Je n'ai aucun souvenir de ce cauchemar, ni même d'avoir mal dormi, mais je me sens confuse d'avoir fait autant de bruit au point de réveiller mes tantes qui dorment à l'étage au-dessus. Je n'arrive plus à me rendormir. On décide donc de se réveiller tôt pour profiter de la journée. J'ai demandé à me rendre sur la tonde de mon grand-père, mais ma grand-mère n'est pas emballée par l'idée. Je trouve ça étrange car elle avait l'habitude d'aller visiter nos défunts et insiste pour y aller, mais elle refuse. La journée passe. À la troisième nuit, ma tante décide de mettre un matelas au sol et se joint à nous dans la chambre. Une nouvelle fois, je suis réveillée par ma tante qui me secoue cette fois. Je lui demande ce qu'il se passe. Je ne me sens pas très bien et tente de reprendre mes esprits. Je vois ma grand-mère au fond de la pièce qui prie et me regarde apeurée. Ma tante me demande de m'habiller et je lui demande où et pourquoi aussitôt. Il est 4h du matin. Elle m'indique que notre oncle viendra nous chercher vers 5h car nous devons rendre visite à des amis de notre famille qui habitent loin dans la montagne à 3h de route. Je ne veux pas y aller, mais ma grand-mère me demande de ne pas faire d'histoire et de les suivre. Une fois dans la voiture, je constate que ma grand-mère n'est pas là. Je demande à mes tantes pourquoi, sachant que je ne me sépare jamais d'elle, mais elles me répondent, elle part dans une autre voiture avec ton cousin, elle prie ici et nous rejoindra. On prend donc la route. Je trouve cela étrange. Je presse ma tante de questions et elle finit par me dire tu fais des cauchemars la nuit, tu parles, tu inquiètes ta grand-mère et elle voudrait que tu rencontres son ami pour ça. Je lui dis que je refuse d'y aller, que faire des cauchemars n'est rien d'exceptionnel et qu'il n'est pas nécessaire d'en faire toute une histoire. Je suis perturbée par la mort de mon grand-père et que c'est sûrement pour ça. Ma tante ajoute Le problème, c'est que dans tes cauchemars, tu parles arabe. Je lui dis qu'il s'agit d'une erreur. Je m'harmonne et ce n'est jamais bien compréhensible car je ne parle pas un mot d'arabe. Ma deuxième tante confirme que j'ai bien parlé en arabe mais elle refuse de me dire ce que j'ai dit ces nuits-là. Arrivé sur place, je traîne des pieds pour entrer dans la maison de cette amie. Nous sommes dans un village très loin. Des dames sont assises à l'extérieur, elles me fixent et leur regard est pesant. Je demande à mes tantes de ne pas me forcer à y aller en les menaçant de tout révéler à mon père à notre retour. Elles ne me laissent pas le choix. Nous pénétrons dans la maison puis une petite porte s'ouvre à droite du salon. Une dame corpulente, petite et les yeux sombres en sort. Elles me fixent. L'ambiance est froide et très pesante. Je ne rêve que de partir en courant. Elles me demandent de la suivre dans la pièce. Je me sens oppressée et la regarde de travers. Une de mes tantes nous accompagne et parle avec elle. Elle referme la porte. Nous sommes trois dans la pièce. La dame se jette par terre comme si elle était tombée dans les pommes et commence à gigoter, convulser, à réciter des choses en arabe. J'ai très peur. Je crie sur elle et sur ma tante et je lui demande de me laisser partir. Après trois ou quatre minutes, la dame se relève comme si de rien n'était. Elle me fixe toujours en silence et me dit « Tu vois ce que je viens de faire là ? » « Tu le fais toutes les nuits dans ton sommet. » J'ai peur. Je lui demande de ne pas me parler et de ne pas me fixer que je ne veux pas écouter cette sorcière. Elle continue « Comment va ta sœur ? » Je lui dis que ça ne la regarde pas. Elle rajoute « Vous vous êtes disputée avant que tu ne viennes, hein ? » « Vous vous êtes disputée avant que tu viennes, hein ? » « Tu as retrouvé ton collier ? » Je ne réponds pas. Je me suis effectivement disputée avec ma grande sœur en France avant mon départ à cause d'un collier. Elle me dit « Ma fille, je sais tout. Je vais te guérir. » Elle s'approche de moi. Je crie pour qu'elle recule et qu'elle me laisse. Ma tante ne fait rien. Elle m'a littéralement jetée dans la gueule du loup. Je suis en colère. Je veux partir et j'ai hâte de sortir pour tout raconter à mon père. La dame me dit qu'on m'a jeté un sort, que je suis possédée par quelque chose et que je ne me marierai jamais car on m'a souhaité du mal étant petite. Je n'y crois pas. Autour de moi, les gens utilisent cette excuse de mauvais sort pour tout et pour rien. La dame sort de sa poche une ficelle bleue similaire à de la laine. Elle me mesure, fait des récitations dessus puis me la met dans la main. Je la jette par terre. Ma tante me demande de suivre ce que la dame me dit. Elle me remet la ficelle dans la main puis me demande de la mettre sous mon oreiller avant de dormir et de revenir deux jours après pour continuer le traitement. La dame se tourne vers ma tante pour qu'elle s'assure que je respecte ses préconisations. La séance se termine. Je cours à la voiture, toujours très énervée contre ma tante. Je me demande pourquoi ma grand-mère n'est toujours pas arrivée mais je comprends vite qu'en réalité elle ne fera pas partie du voyage. Je ne parle pas du retour. Après une heure de route, on s'arrête à jeter de l'eau et des fruits. J'en profite pour jeter la ficelle dans la nature car je ne veux pas garder cela avec moi et qu'il est hors de question que je fasse ce qu'elle me dise. Je la dépose dans un fossé et remonte plus apaisée dans la voiture. Nous arrivons chez ma grand-mère. Je la boude mais la journée se passe. À la nuit tombée, ma tante me demande si j'ai bien mis la ficelle sous mon oreiller. Je lui ai dit que oui tout en sachant pertinemment que je l'ai jetée à deux heures de route d'ici. Elle me dit « Attention, ne la perd pas. On n'en a pas d'autre. » Je lui dis « Oui, oui » et m'installe au lit à côté de ma grand-mère presque amusée de la situation. Pour trouver la bonne position, je finis par mettre la main sous mon oreiller et la cam. Je sens la ficelle. Je me lève aussitôt du lit. Ma tante dort au sol. Elle lit sur mon visage qu'il y a un problème. Elle me demande ce qu'il y a. Je n'ose pas lui dire que la ficelle est là alors que je l'ai jetée dans la montagne. J'essaye de trouver une explication rationnelle. La ficelle a dû s'accrocher à mon textile. Ma tante a dû avoir un double. Enfin, bref, je ne veux pas y croire. Je n'en parle à personne et ne dors quasi pas. Le lendemain matin, je décide de passer la journée avec mon père. J'ai besoin de me retrouver avec lui. Nous allons manger ensemble dans un restaurant et ne parviens pas à lui raconter. Avant de partir, j'ai pris la ficelle avec moi dans un paquet de mouchoirs plastiques vides. À table, mon père se lève pour débarrasser de nos plateaux. Je lui demande de jeter ma canette dans laquelle j'ai glissé le paquet et donc la ficelle. Je le vois se lever, jeter la canette contenant la ficelle dans la poubelle et revenir les mains totalement vides. Je me sens soulagée et nous finissons notre journée. La nuit venue, je me couche presque pressée de dormir. Et là, je sens à nouveau la ficelle sous mon oreiller. Je tremble de peur, je n'ose rien raconter à ma grand-mère. J'ai envie de tout dire à mon père mais je n'ose pas. J'appelle ma mère en France alors qu'il est déjà 23h. J'essaye de lui raconter mais je n'y parviens pas. Je suis déboussolée. Je finis par m'endormir de fatigue et je n'ai pas fait de cauchemar ce soir-là. Le lendemain, nous étions censés retourner chez la fameuse dame. Pour ne pas y aller, je suis sortie très tôt avec mon père. J'ai demandé à mon papa d'avancer mon retour en France en prétextant avoir un devoir urgent à rendre. J'ai pris l'avion le lendemain. A mon retour, ma tante m'a appelée et m'a demandé ce que j'avais fait de la ficelle. Je ne l'ai pas prise puisque je suis partie précipitamment. Je lui ai donc dit que je l'ai laissée là-bas. Elle me dispute mais je m'en moque. Je suis partie enfin et c'est terminé. Je m'apprête à lancer une machine de linge et ranger ma valise. Je vide les poches des vêtements et là, dans la poche d'un jean que je n'avais même pas porté, je retrouve la fameuse ficelle. J'ai fini par la brûler avec un briquet et depuis, je ne l'ai pas revue. J'ai toujours cette sensation bizarre et je trouve que je ne suis plus la même depuis cette histoire mais je ne veux pas croire que c'est dû à cela. Je ne crois pas à la sorcellerie même si je sais que c'est bien réel chez les musulmans. Ma grand-mère est depuis décédée à la Yerhamha. J'ai raconté cette histoire à deux de mes soeurs seulement car je supporte difficilement l'écoute du Coran depuis la mort de ma grand-mère et je m'en veux de ressentir cela alors que je suis musulmane. Mes parents ne sont pas au courant et je ne veux plus revenir dessus même si au fond je demande toujours pourquoi, comment. Elle est liée à la mort de mon grand-père ? À ma tristesse ? M'a-t-on réellement jeté un sort ? Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je ne suis effectivement toujours pas mariée bien que cela ne soit pas une finalité en soi et j'ai extrêmement du mal à nouer des relations sociales avec les autres. Je ne sais pas si cela est arrangé dans les histoires paranormales mais je ne trouve aucune explication rationnelle à ce jour. C'était une histoire de fond extrêmement longue pour le coup mais très intéressante. Cette ficelle ? Mais on en parle ? Comment c'est possible ? Alors là, je suis sans voix. Je suis sans voix. Cette ficelle. Ça, je pense que ce n'était pas une bonne idée. Après, je ne m'y connais pas vraiment mais pépites, est-ce qu'elle a bien fait de la brûler ? Et en même temps, on se dit que croire qu'une ficelle peut nous protéger du mal, c'est du shirk. Donc, c'est de l'association et l'association, c'est un très grand péché chez les musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut nous protéger et rien d'autre. Donc, cette ficelle, en soi, garder, il faut à tout prix que tu gardes la ficelle avec toi, c'est du shirk, c'est de l'association. Donc, est-ce qu'elle a bien fait de la brûler ? Mais je sens, ma pépite, que ça va pas trop. Que ça va pas trop. En tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous réécrire ton histoire pour la dernière fois. En tout cas, là, tu es passée dans les threads, ça y est. Tu ne l'as pas réécrit pour rien, mais tu as eu le courage de réécrire tout ça. Bravo, merci infiniment. Merci, ma pépite, pour ton histoire. Mes pépites, vraiment, là, j'ai besoin de votre retour dans les commentaires. Dites-moi, cette ficelle, ce rituel, le fait qu'elle parle arabe dans ses cauchemars alors qu'elle ne sait pas dire un seul mot d'arabe, très bizarre. Vraiment, c'est très, très bizarre. On se retrouve dans les commentaires pour discuter de ça. Et surtout, pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou, Cam. Je m'appelle Marie. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et mon histoire s'est passée au collège en quatrième. Mes parents sont séparés et j'ai dû aller vivre chez mon père dans la région parisienne. Justement, en quatrième, j'ai subi là-bas un lourd harcèlement où je me faisais frapper, croche-pied, rumeurs. On m'appelait la PUTE. Je mentirais si je disais que je n'avais pas d'amis. J'en avais quelques-uns, mais ça ne changeait absolument rien à ma situation. Alors, un soir, en larmes, j'ai demandé peu importe qui m'entend, Dieu ou autre, s'il vous plaît, aidez-moi. Je n'aurais jamais dû dire autre. Mais bref, je n'ai pas eu de signes ni rien et le lendemain, en arrivant au collège, le mec qui m'harcelait le plus et qui me frappait est arrivé avec le bras cassé. Je me suis dit que c'était bizarre, mais je me suis dit que c'était peut-être une coïncidence. Et la journée passe. J'ai plus trop de souvenirs de cette période à cause des traumas, mais depuis cette prière, j'ai commencé à me couper le bras. Au début, c'était des griffures, mais c'est vite devenu des plaies, avec besoin de points de suture. Je vais t'envoyer une photo de mon bras, mais je te préviens, c'est assez impressionnant. Je suis tourmentée, je fais des cauchemars affreux où je vois une femme qui me traîne de pièce en pièce par les pieds via la cheminée. Et j'ai commencé à faire des tentatives et j'ai été hospitalisée cinq ans en psychiatrie, de mes 15 à mes 20 ans. Je voyais des ombres, je devenais affreusement vulgaire et énervée au moindre truc, jusqu'à insulter ma propre mère. Si tu savais comment je m'en suis voulu, et que je m'en veux encore, évidemment. Mais pendant ces crises, j'avais l'impression de ne pas être moi. D'ailleurs, ma mère me disait que je n'avais pas le même regard. Et je me suis souvenu avoir entendu que les yeux étaient le miroir de l'âme, alors je ne sais pas si j'étais possédée ou folle. Mais les psychiatres ont toujours été surpris de voir à quel point j'étais lucide. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. C'est là où tu vois à quel point l'harcèlement scolaire, en fait, c'est extrêmement dangereux. Il y a beaucoup d'enfants qui passent à l'acte et que du coup, voilà, vous connaissez le mot, mettent fin à leur vie. En fait, réellement, Dieu merci, ma pépite, tu n'es pas passée à l'acte. Malgré ça, tu as fait 5 ans en psychiatrie. Alors après, est-ce que ta prière a fonctionné ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Juste avec une phrase comme ça, un petit peu banale, est-ce qu'on peut attirer comme ça ? Je ne sais pas, ma pépite. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Peut-être que c'est possible ou peut-être que tout cet harcèlement, vraiment, t'as énormément perturbé, ce qui est très 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 possible aussi. Donc, mets-vez vite, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Concernant mon avis, je suis un petit peu mitigée. Je ne peux pas dire à 100% que non, ce n'est pas paranormal parce que pourquoi tu as eu ces crises avec le regard très noir où tu ne te sentais vraiment pas bien où tu avais envie d'insulter tout le monde ? Après, c'est peut-être aussi très explicable rationnellement. Voilà, tu étais très fâchée, tu étais très en colère de tout cet harcèlement. Ça a été vraiment en plus de 15 à 20 ans, généralement, on a la crise d'adolescence. Moi, je n'en ai pas eu personnellement mais souvent, beaucoup, beaucoup d'ados, en fait, sont en révolte, sont très énervés, etc. Donc, ça se trouve que c'est rationnel. En plus, toi, tu as passé ton adolescence en psychiatrie. Donc, oui, forcément, tu pouvais avoir des crises de nerfs. Moi, je ne pense pas que tu sois possédée, ma bébite. Je pense juste que l'harcèlement que tu as vécu vraiment a été si dur que psychologiquement, c'était beaucoup trop dur. Je ne pense pas, je ne pense pas que tu as été possédée. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, tout se passe pour le mieux pour toi. N'hésite pas à nous écrire un message malgré que tu veuilles rester anonyme, je le sais. Bon, on espère avoir de tes nouvelles et on espère en tout cas que tu vas beaucoup mieux aujourd'hui. Mes pépites, ce thread horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. De toute façon, on se retrouve demain pour le sixième thread horreur de la semaine. Je vous embrasse très très fort. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. A demain. Et surtout, ne regarde pas derrière toi. c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501